Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement. Perso j'ai aussi couru partout donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéo pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril. Au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable. J'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas, et de vous faire s'amuser pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ce fois-ci c'est les taureaux. Joyeux anniversaire aux taureaux ! Ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà. Et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder l'évidence pour vos signes lunaires et ascendants. Et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo. J'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun. C'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas. Tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne. Pour l'instant, il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque. Peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci. On verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéos, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra. Il le sait. Et puis voilà. Merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les gens, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis comme à mon habitude, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis j'ai eu envie de changer. Au lieu des anges, cette fois-ci, on est monté à cran et on est passé aux archanges. Toujours de Dorine Virtueux. Voilà. Donc on va regarder maintenant ce que vous réserve le début de votre mois avec l'as de bâton. Magnifique. Regardez comme il est flamboyant, franchement. Et bâton, on est plutôt dans le professionnel et le matériel. Alors ça peut vous représenter vous, surtout si vous êtes un homme. Ou alors ça peut représenter un homme extérieur à vous, mais qui a ses qualités. Et qui serait plutôt d'un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Bon, là, lion. Vous voyez, je pense que c'est plutôt vous. Sinon, voilà, si jamais c'est un homme extérieur, ce serait plutôt un homme en pleine force de l'âge. Vous voyez, c'est un homme. C'est pas un enfant. Là, on a affaire à Zeus himself, le roi des dieux. Rien que ça. Donc là, vous voyez ici, il est paré de la toison d'or après laquelle Jason n'arrête pas de courir dans toute cette série de bâtons. Et qui, en fait, est le symbole de la vision motivante, créatrice, positive, qui peut faire quitter un monde conventionnel douillet et plutôt rassurant pour nous permettre de nous lancer vers des chemins plus inconnus, voire dangereux. Enfin, en tout cas, dangereux dans le sens qu'il incite ou invite à prendre des risques. Ça veut pas dire que c'est forcément périlleux et qu'on risque sa vie. En tout cas, il est là pour nous pousser à faire des efforts et aller dans le sens de la réalisation concrète de ce qu'on veut dans la vie. Là, Zeus, il est puissant. C'est vraiment le stéréotype du patriarche. C'est une force de la nature. C'est quelqu'un aussi qui permet d'envisager un meilleur avenir. Que ce soit pour des projets, pour son environnement. Si, par exemple, vous avez envie de le renouveler, ça peut représenter également un nouveau travail. Là, en tout cas, il y a vraiment des nouvelles idées qui vont chercher à jaillir de vous, là, en début de mois. Une espèce de petite explosion, comme ça, créative et d'énergie. Il va y avoir une naissance vraiment de projets, d'idées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça sera peut-être pas encore forcément clair et défini. Mais ça va commencer, comment dire, à prendre un petit peu forme, au moins dans votre tête. C'est-à-dire que ça va commencer à devenir un peu plus clair. Vous voyez, là, quand on parle de créativité, là, c'est vraiment le feu de la passion. Là, ça y est, il est allumé en plein, quoi. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Franchement, comme là, on en est encore au stade des idées, c'est vraiment que le début. Je pense qu'ici, on n'a pas encore pleinement commencé. Vous pourrez peut-être ressentir un petit peu d'impatience et d'insatisfaction avec toute cette agitation en vous disant qu'est-ce que j'aimerais déjà y être, qu'est-ce que j'aimerais déjà faire ci et ça. En fait, c'est votre enthousiasme et votre excitation. Mais voilà, il ne faut pas rester non plus. Enfin, il ne faut pas vous faire du mal avec l'impatience, etc. C'est normal d'être pressé. C'est normal d'avoir envie, mais il faut vous en servir comme un moteur et pas comme quelque chose qui va vous freiner, justement, à vous dire « Oh là là, ça va, et plon ! » « Ouais, d'accord, je veux faire ci, mais après, comment je vais faire ? » Enfin, voilà, il ne faut pas tomber dans les pièges du mental. Là, avec cette carte, on vient vous dire que vous êtes prêts à tout mettre en œuvre pour suivre vos idées, vos rêves, vos buts jusqu'à leur réalisation finale et que vous avez la force vraiment de le faire. Il faudra juste peut-être vous ouvrir un petit peu au monde. Vous voyez, il tient un globe ici dans sa main. Il est au-dessus de tout. Il a une vision vraiment globale. Vous savez, comme on dit que c'est l'aigle qui surplombe comme ça et qui vole au-dessus de tous les autres oiseaux. Là, franchement, ça sent les idées brillantes et de Jenny à plein nez. Donc, surtout, notez-les. Faites-vous des brainstormings pour être sûr de ne pas les oublier. Parce que des fois, on se dit « Oh, mais non, c'est bon, ça, je m'en souviendrai, etc. » Et puis, là, ça passe à la trappe. Là, il semblerait que ça va être en ébullition, en effervescence. Alors, profitez-en, profitez de ce feu-là qui vient de se rallumer en vous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis, mesdames, si vous venez de rencontrer l'as de bâton, franchement, félicitations, si certains sont gays aussi. Là, franchement, vous avez une belle personne en face de vous. Je vous disais tout à l'heure, c'est le stéréotype du patriarche. Donc, c'est l'homme, le vrai, avec un grand H. Celui qui entrepense, celui qui dit, mais qui fait aussi. Pas celui qui se contente d'évoquer des choses et de vous faire rêver depuis que vous embarquez n'importe où. Là, lui, vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un de rassurant. Voilà. On va passer maintenant à votre deuxième carte pour voir ce qui se passe en milieu de moi. Alors, attendez la mise au point. Voilà, vous avez le battleur. Bon, ben voilà. Après, après la naissance, l'idée, eh ben, j'ai envie de dire, on va passer à la pratique parce que le battleur. Alors, c'est la deuxième carte dans le jeu. Il arrive après le foot. Il commence vraiment un cycle. Donc là, on est vraiment au début. On reste toujours dans cette idée de démarrage. D'ailleurs, le battleur, normalement, c'est l'arcane numéro un. Donc, vous voyez, on a déjà deux un, entre guillemets, qui se suivent. Alors, vous voyez, lui, le battleur, il est plus jeune. Là, ce serait plutôt un jeune garçon. Bon, ici, on n'a pas de signes forcément correspondants. Néanmoins, c'est Hermès, le fils de Zeus. Alors, ça peut faire penser aussi à votre fils si vous en avez un. Mais je pense qu'ici, c'est vous, entre guillemets, qui allez passer à l'action. Parce que le battleur, c'est vraiment l'idée de l'étudiant, du disciple, de l'apprenti. Et aussi celle du guide par excellence. Hermès, c'est le magicien. Cette idée de guide, ici, elle est évoquée par le fait qu'il fait un peu le pont, comme ça, entre le ciel et la terre. Vous voyez, il a le bras levé là pour montrer le ciel et là pour montrer la terre. Et puis, à ses pieds, il a quatre objets. D'abord, il a un calice qui est la coupe de la chance, dont un amour, ce que je vous souhaite aussi. Ensuite, il y a un caducé qui représente son bâton magique. Alors, le caducé, il est fait de deux serpents qui représentent les principes opposés, comme le yin, le yang, l'ombre et la lumière, le féminin et le masculin. Vous voyez vraiment ces deux parties-là. Il a également une épée qui représente l'esprit aiguisé, ses pouvoirs, ses dons. Parce que, vu que c'est le fils de Zeus, il a été bien gâté naturellement, on va le dire. Et puis, il a également à ses pieds un pentacle ou une pièce qui représente les chances soudaines, notamment pour les gens qui sont plutôt dans le commerce ou par rapport aux affaires. Voilà. Donc, avec ces quatre objets, on vient vous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour mener à bien vos idées, vos projets. Bon, alors, ça ne garantit pas forcément non plus le succès. Il ne suffit pas de tout avoir. Il faut quand même s'en servir. Ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un démarrage. Par exemple, il y en a qui peuvent commencer un nouveau travail, d'autres une formation, pour apprendre quelque chose, parce qu'ici, on ne maîtrise pas encore les choses. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, vous voyez, il y a quand même des chemins. Donc, je pense qu'ici, il y a eu l'ébullition des idées. Et là, on vous dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais maintenant, il va falloir faire le tri. Il va falloir que tu sois clair et que tu saches ce que tu veux vraiment et que tu décides enfin d'aller dans telle ou telle direction et de te lancer, d'y aller, d'oser. Donc, je pense que certains vont avoir aussi de belles possibilités et opportunités qui vont se présenter à eux. Ça peut venir aussi, justement, des suites, des visualisations que vous avez pu faire et qui étaient conseillées par l'as de bâton en première carte. Moi, cette carte ici, elle me fait vraiment penser à la croisée des chemins. Ici, on vous demande quelque part un peu de choisir vos armes et la direction que vous voulez prendre, en vous rappelant qu'à l'intérieur de vous, il y a toujours votre guide intérieur. Vous savez tout déjà quelque part. Alors, faites-vous confiance. Juste faites attention parce que le magicien, il a une petite tendance à être un peu malicieux et joueur. Donc, il peut provoquer des situations un petit peu inopinées. Mais bon, c'est jamais rien de grave, je vous rassure. On va dire que c'est plutôt un côté taquin qu'il a. Alors, vous pourrez le retrouver peut-être aussi la nuit dans vos rêves. Il peut faire passer également ses messages, par exemple, avec des rencontres comme ça, qui ont l'air peut-être pas super importantes. Mais prenez bien attention. Alors, quand je dis des rencontres pas super importantes, vous pouvez être en train de faire vos courses. Vous faites la queue comme tout le monde à la caisse. Et puis, il y a des gens qui parlent à côté de vous et tendez l'oreille. Voyez, ça peut être des choses comme ça. Ou même vous, je ne sais pas, vous êtes en train de vous promener. Quelqu'un vous demande votre chemin, puis il vient vous parler d'autre chose. Je n'en sais rien. D'ailleurs, ça serait marrant qu'on vienne vous demander votre chemin. Quelque part, ça pour la paix, ce serait un bon exemple, puisque justement, là, vous êtes en train d'en choisir un, justement, de chemin. Et là, on vous encourage en plus à aller dessus. Le battleur, là, il y a de belles nouvelles énergies, là, franchement, qui viennent. Et on vous dit aussi que là, ce moment-là va vous permettre vraiment de prendre conscience d'aptitudes que vous n'aviez pas encore explorées jusqu'à maintenant. Donc, vous allez peut-être enfin voir un petit peu ce que vous avez en réserve, ce que vous avez sous le coude. Et ce serait pas mal parce que je pense que c'est ça qui va vous permettre, justement, de vous lancer et d'oser. Donc, là, on n'est pas trop... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas trop trop parlé du plan, on va dire, relationnel. C'est vrai que, bon, là, on voit deux types d'hommes. Là, ça peut être un autre homme que vous rencontrez et qui est plus jeune. Mais bon, là, moi, c'est plutôt vous que je vois dans votre évolution. Maintenant, pour certains, ça peut, comment dire... Pour ceux, par exemple, qui sont seuls ou qui l'étaient, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation. Ça peut être plusieurs personnes qui vont venir vers vous pour vous faire des propositions. Si vous êtes en couple, là, ça serait peut-être plus une idée de renouveau. Un petit peu comme si... Ici, je pense que vous allez rallumer la passion. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour, je pense. Voilà, après, c'est une idée que j'amène parce que c'est pas tant le sujet qui est évoqué, on va dire, pour l'instant, à travers ces cartes. Là, on est plutôt sur des idées d'apprentissage, de formation et puis de magie aussi, avec le magicien, forcément. Alors, c'est marrant parce que vous n'êtes pas les premiers depuis que j'ai commencé les guidances pour qui il y a une arcane majeure en plein milieu qui vient faire un petit peu pivot et office de conseil aussi au passage. C'est assez sympa. Donc, je vais vous donner plusieurs cas, plusieurs messages différents et vous verrez bien lequel vous parlera plus. Alors, pour certains, ça peut être une évolution professionnelle ou créative qui sera fructueuse pour un sujet en particulier ou un projet. Pour d'autres, ça peut être une belle évolution psychique, c'est-à-dire que vous allez avoir davantage confiance en vous. Et ça, grâce à de multiples efforts que vous aurez entrepris, une belle unité d'action et de pensée aussi. Là, je pense qu'on rassemble les quatre éléments. On n'en distingue plus un de l'autre. On n'est pas seulement dans le mental ou ceci ou cela. Là, on se sert de tout ce qu'on nous met à disposition. Et là, franchement, vous les avez. Vous les avez les moyens. Là, on est en train de vous les donner. Et pour certains, si on ne vous les donne pas, c'est peut-être parce que vous les avez déjà et qu'on va vous les pointer du doigt pour vous montrer que vous les avez, en tout cas. Il y en a d'autres qui s'imposeront dans leur secteur. Par exemple, il y en a qui pourront assumer un rôle de dirigeant. Il y en a qui pourront créer de nouvelles bases, de nouveaux débouchés, notamment à l'étranger. D'autres créeront peut-être même leur propre entreprise. Il y a vraiment une idée de redémarrage professionnel. Pour d'autres, ce serait une excellente santé, un sentiment de joie. Pour d'autres, ça peut être également une naissance, un héritage. Et pour d'autres encore, enfin, ça peut être tout simplement une ouverture ou une mission spirituelle qui est lancée. Voilà. Maintenant, on va regarder votre dernière carte pour la fin de mois. Et nous avons le 3 de denier. Bon, on continue à avancer. Là, on avait 1, 1. Là, hop, on passe au 3. Donc, il y a quand même une petite évolution. On a l'air de rien. À la limite, ce n'est pas plus mal parce que passer du 1 au 10 tout de suite, bon, on sait que c'était vraiment un truc très court et que ce n'était pas fait pour le long terme. Là, je pense que le travail que vous faites ou en tout cas ce qui vous est proposé, là, c'est vraiment pour aller plus loin, plus longtemps. Je veux dire, même s'il y a une idée de rapidité qui est amenée, c'est l'envie de changement, j'ai envie de dire, qui est rapide. Après, forcément, tout ne peut pas se mettre en place comme ça non plus en 5 minutes et c'est bien normal. Après, bien sûr que je vous souhaite que ça aille au plus vite. Mais je vous souhaite surtout que ça aille au plus juste au niveau du rythme pour vous parce que, comme je le disais tout à l'heure, on aimerait tous que ça se fasse comme ça, là, maintenant, tout de suite. Mais parfois, on a besoin, en fait, d'acquérir, comment dire, d'autres choses, que ce soit d'un point de vue personnel ou autre. Vous voyez, déjà, avec le battleur, il y avait l'idée de formation, c'est-à-dire qu'on manquait de maîtrise. Donc, il faut déjà apprendre à maîtriser certaines choses avant vraiment de pouvoir y aller comme ça derrière. Donc, là, félicitations parce que le 3D, là, il vient vous indiquer qu'il y a une première marche, il y a une première étape, en tout cas, qui est franchie. Vous voyez, là, sur la carte, on lui donne des deniers. Alors, ça peut être des récompenses ou de l'aide. Les récompenses, ça peut être, par exemple, pour les premiers efforts que vous avez déjà fournis. Là, par exemple, au milieu de moi, avec le battleur. Et puis, l'aide, ça peut être votre entourage, par exemple, ou d'autres personnes extérieures, des associations. Enfin, en tout cas, des choses qui vont vous permettre réellement de vous lancer. Donc, pour ceux qui n'avaient peut-être pas non plus une super situation financière, là, le 3D vient vous amener une idée qu'il y aura quand même une petite amélioration. Il y aura peut-être des petites rentrées, des cadeaux, peut-être des premiers profits. Et puis, pour certains, il peut y avoir aussi une idée de succès public ou créatif. Par exemple, s'il y en a qui ont écrit un livre et qui viennent de publier, bon, ben voilà, ça sera leur premier retour. En tout cas, on continue sur la notion de début de projet. Mais là, on a même l'idée que ça sera encore plus vaste, même, je pense, que ce que vous pensiez peut-être même à la base. Et c'est quelque chose qui est à ancrer, comme je disais, dans le temps. Ici, cette carte, elle vient vous inviter à continuer dans le même sens, justement, pour que ça perdure. Donc, on continue les efforts et on continue aussi au niveau de la discipline. Pour moi, cette carte, elle vient comme un encouragement. Il y a eu les idées. Après, on a commencé à vouloir mettre des choses en place. Et du coup, l'univers vient vous dire, écoute, super, mon grand, tu as bien fait de te lancer. Voilà, c'est que le début du chemin. On est d'accord, il y en a encore à venir. Mais après, apprécier aussi chaque étape. C'est bon aussi, franchement, l'excitation de commencer quelque chose, c'est quand même assez motivant, sympa. Là, franchement, il y a des belles énergies pour moi qui viennent. C'est une explosion au début de mois. Et après, là, ça monte doucement. Mais sûrement, vous voyez, on passe du bleu au vert. Le vert étant plutôt l'abondance et la guérison. Franchement, c'est chouette. C'est chouette. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Donc, on va regarder maintenant les messages complémentaires qu'on a entre le battleur et le 3 de denier. Alors, pour certains, c'est une période de protection matérielle et professionnelle. Surtout pour ceux qui seraient dans un contexte créatif ou commercial. Pour d'autres, ce sera de nouvelles bases assez harmonieuses qui arriveront grâce à de belles opportunités ou même des cadeaux. Mais aussi, grâce à la maîtrise d'un grand potentiel. Vous avez un gros potentiel. Je vous le rappelle. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Pour d'autres, votre créativité bien aspirée va conduire enfin au succès et à la gloire. Pour d'autres encore, c'est un bon sens des affaires. Ça peut être des gros contrats. Ça peut être le début d'une réussite financière. Moi, franchement, si vous êtes sur du professionnel, j'entends. Là, franchement, je le vois comme ça. Cet encouragement du 3 de Denis, ça va dans ce sens-là. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous y encourager. Si ce n'était pas la bonne idée, pourquoi on vous récompenserait quelque part ? Ça n'aurait pas de sens. Et puis, pour d'autres, et ça, je le souhaite pour des gens que j'apprécie en particulier, ils se reconnaîtront. Une splendide vitalité et la guérison. Donc, franchement, vous avez plutôt un beau jeu. Vous n'avez pas une carte de sombre. Là, c'est vraiment lumineux. Et puis, pour compléter l'aspect lumineux, devinez qui on a en fond de paquet ? Votre meilleur ami. Le soleil ! Donc, vous voyez, il est toujours là pour vous aider à vous montrer le chemin. Parce que pour moi, le soleil, vu que c'est votre carte, c'est votre idéal à atteindre. Donc, il est là pour vous dire, garde bien le cap et ose rayonner qui tu es. Ose rayonner de toute la lumière, de toute ta splendeur. Comme je vous l'avais déjà dit le mois dernier, il y a vraiment des belles choses pour moi à sortir de vous. Et là, je pense que ce mois-ci, ça va y aller. Ça va vraiment bien s'exprimer. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, on va regarder maintenant le conseil des archanges. Alors, ordre livin, archange Raghel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Alors, hop, je vous la remets là. Tac. Alors, vous voyez, sur la carte, il y a une balance. Ici, on revient un petit peu sur une notion d'équilibre et de justice divine. La carte est orée. Décidément, on reste vraiment dans cet aspect de milieu. Ça, c'est chouette. En tout cas, à part cette carte, Raghel, il vient vous dire à nouveau qu'il y a une situation fructueuse, gagnante pour certains, qui est en train de mijoter. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se passe, mais là, en fait, l'univers est en train de vous dire que lui, il est bien en train de bosser pour mettre des choses en place et trouver des solutions équitables pour tous les concernés. Donc, ayez la foi parce que là, l'univers est vraiment en train de travailler pour vous. Et puis, si jamais, justement, vous manquez un peu de foi, voilà, qu'elle est un peu plus faible, vous pouvez appeler Raghel, justement, pour qu'il vous aide à la renforcer. Il vous conseille également de faire ce qu'on appelle des affirmations positives, des intentions, des prières. Alors, des prières, je le rappelle, ce n'est pas dans un sens religieux, mais bon, je ne vois pas comment vous le dire autrement. Donc, des prières pour garder courage. Il vous dit aussi d'avoir une parole impeccable. Là, je vous renverrai aux quatre accords Toltec et puis à la vidéo que j'ai faite par rapport au taux vibratoire parce que tout est énergie. Vos pensées, vos mots sont une énergie. Donc, veillez aux mots que vous employez quand vous parlez, justement, de votre projet, de toutes ces idées-là que vous avez lancées et mettre en place. Veillez à ne parler qu'en positif. La négation, le pessimisme, j'ai envie de dire, etc. Tout ça, vous balayez. Là, on vous demande d'avoir confiance. Je pense que vous l'avez reprise. Il y a des choses qui se sont rallumées. Tout comme le battleur vous rappelle à cette histoire de guide intérieur. Donc, centrez-vous et prenez des décisions en fonction de votre cœur, pas de votre égo. Regal, il est d'une couleur bleu clair. Alors, en litho, là, il vous conseille plutôt de mettre de l'ec marine si vous voulez avoir un petit peu de son soutien pour vous amener ses qualités, à savoir qu'il est bon, sage et équitable. Alors, le soleil, j'aurais peut-être dû vous le mettre avant. Je vais vous remettre le soleil, là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous laisser quand même le soleil. Alors, maintenant, il y a encore deux autres cartes qui sont tombées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec Fredja. Fredja, audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Tiens donc ! Attendez, je vais la mettre là quand même parce que sinon vous la verrez moins. C'est marrant, ça, c'est pas ce qu'on n'avait pas dit depuis le début. Alors, Fredja, c'est une déesse nordique. C'est la déesse de la fertilité, de l'amour aussi pour certains, de la fête et de la passion. Je pense qu'effectivement, elle vous sera bien utile ce mois-ci. Je pense que vous allez pouvoir lui demander de l'aide. Elle tombe pile-poil. Là, Fredja, elle vient vous recommander d'agir de manière audacieuse, dans la direction que vous avez choisie par votre cœur. Elle vient vous dire également que le succès vient quand on s'engage pleinement dans la réalisation de ses rêves. Et elle vous rappelle que si vous voulez vraiment que ça marche, il faut aussi avoir des idées et des intentions qui soient claires. Parce que si vous demandez une fois à l'univers ceci, puis cela, puis ceci, c'est normal aussi que l'univers, il n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez aussi rapidement que vous voulez. Donc, soyez claires. Et puis, savourez un petit peu l'excitation de prendre des risques. Comme on le disait tout à l'heure, elle, comme c'est la déesse de la fête, d'ailleurs, elle s'en joue, c'est vendredi. C'est pas pour rien, juste pour le week-end. Elle, elle vous invite à célébrer vos succès. Par exemple, là, dans le Trois-de-Denis, comme vous avez, entre guillemets, vos premières récompenses, là, elle vous dit, profite déjà de cette étape-là. Fais-toi plaisir. Dans le sens, autorise-toi peut-être certains petits plaisirs que jusqu'à maintenant, tu ne t'étais pas permis. Et puis, pour finir, elle, c'est une déesse qui ne craint pas la puissance sexuelle qu'elle émane. Elle nous apprend à mieux apprécier notre corps, tout comme notre pouvoir de séduction, notre attraction. Vous voyez, elle a un côté félin. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre des liens aussi par rapport au totem, peut-être du chat aussi, mais surtout du lynx. Là, c'est ce qui me vient. Ça pourra peut-être aussi vous aider pour ce mois-ci. Donc, on a quand même, vous voyez, c'est pareil, on reste toujours dans le doré. Là, c'est vrai que, comme je vous disais, on n'est pas tant, depuis le début, sur l'aspect sentimental. Mais bon, vu les opportunités qui ont l'air de se présenter à vous au milieu de moi, et là, ce qu'elle vient vous dire par rapport au fait de ramener un petit peu à votre corps, à votre sexualité, à votre sensualité, je pense que c'est aussi une manière d'équilibrer votre vie. Parce qu'on a beau dire, ça en apporte quand même, c'est quand même important, même si ça ne fait pas tout. C'est bien d'être à fond dans ses projets, mais il faut savoir aussi prendre soin de son corps et de lui apporter ce dont il a besoin. Voilà. Donc, je pense qu'elle vous invite ici à réveiller un petit peu ce qui était, on va dire, endormi au fond de vous, à sortir, à vous faire joli. Alors, pas à séduire pour séduire à tout bout de bras, mais c'est pareil. Quelque part, ça aide également à prendre confiance en soi, cet état d'esprit. Et là, la confiance, on n'arrête pas d'en parler depuis le début. Franchement, s'il y en a qui en ont besoin, travaillez votre plexus solaire, parce que là, on est dans le jaune, dans le jaune, dans le jaune. Allez un petit peu à la limite dans l'orange. Là, pour ça, d'ailleurs, vous pourrez utiliser la cornaline. Là, c'est ce qu'on voit en milliers de mois plutôt avec le battleur. Je pense que c'est une belle invitation laquelle vous fait Freya. Maintenant, je vais vous lire les diverses significations que cette carte donne. Alors, prenez des risques. Faites un déménagement dans votre vie qui relève de l'audace. Sachez apprécier votre corps. Flirtez, ayez du plaisir et faites la fête. Voilà pour cette DS. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième qui est tombée avec. Et là, on a eu Vesta, foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors, je ne sais pas si vous allez en avoir qui vont partir ou qui vont arriver dedans. Mais bon, c'est possible aussi. Après, honnêtement, l'idée du déménagement, elle est amenée. C'est possible, après tout. Pour vos projets, peut-être qu'il va vous falloir des nouveaux locaux ou changer de ville, changer d'endroit, changer de lieu de vie pour pouvoir accueillir chez vous, par exemple. Donc, la Vesta, elle, c'est une DS romaine de la maison et du foyer, mais également du feu qui apporte de la chaleur. Alors, le feu, vous voyez, on l'a déjà ici avec l'as de bâton. Enfin, c'est vraiment l'idée de départ qui est encore remise. Le feu, c'est la passion, c'est votre cœur, c'est la créativité. On n'arrête pas de le dire là depuis le début. C'est la vie également. Puis vous voyez, on a encore une carte jaune. Je vous assure qu'il y en a des bleus, des violettes, des vertes, de toutes les couleurs. Voilà, c'est vrai qu'il est vraiment solaire, votre tirage. Donc, Vesta, elle, elle vient vous rappeler que le monde extérieur, elle reflète de votre monde intérieur. D'ailleurs, on dit aussi souvent que votre maison reflète souvent ce qui vous êtes ou dans quel état vous êtes. Vous pouvez prendre, par exemple, le temps de l'observer. Et puis, si jamais vous trouvez que ce n'est peut-être pas assez douillet, si vous avez envie que ce soit douillet ou chaleureux ou amusant ou calme ou ceci, enfin, en fonction de ce dont vous avez envie et surtout besoin, elle vous invite à faire des changements nécessaires. Parce que justement, en faisant ces modifications sur l'extérieur, ça va jouer également en effet miroir sur votre intérieur. C'est-à-dire que ça va vous permettre aussi de ressentir justement ce que vous cherchez à dégager dans votre maison. Donc, pour ça, utilisez votre imagination, puisqu'apparemment, vous n'allez pas en manquer ce mois-ci. C'est le moment. S'il y en a qui ont envie de changer toute la déco et de se faire plaisir et de s'éclater là-dedans, franchement, allez-y gaiement. Elle vient vous dire ici aussi qu'il va y avoir vraiment une remontée de votre niveau d'énergie et un renouveau de votre flamme intérieure et qui vous assurera aussi de la vigueur. Je pense que si vous vous sentez bien chez vous, alors ce n'est pas que par rapport au foyer, mais si en tout cas, vous, vous vous sentez bien, vous arriverez aussi à mieux agir dans le sens que vous voulez pour la réalisation de vos rêves et de vos projets, tout simplement. Donc là, je vais vous donner les diverses significations qui sont proposées par cette carte. Vous déménagez dans une nouvelle demeure. Vous venez tout juste de déménager. Une nouvelle personne emménage. On ne sait jamais. Si, par exemple, il y en a qui rencontrent quelqu'un, ce serait peut-être un peu rapide, mais bon, après, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Des fois, il y en a qui vont mettre 10 ans avant de se mettre ensemble. Et puis voilà. Puis d'autres, ça va se faire dans la foulée. Puis ça va aussi très bien se passer. Voilà pour le petit aparté. Quelqu'un déménage. Il y a davantage d'harmonie dans votre foyer ou bien dans une relation amoureuse qui prend de l'ampleur. Ça, je vous le souhaite. Parce qu'on a aussi cette notion d'évolution. Comme je vous disais, on passe de l'as de bâton au bâcleur, puis au trois de demi. Donc, il y a une petite évolution. C'est valable sur tous les plans. Je vous le souhaite. Donc, ça peut être également sur ce plan-là. Un problème avec les voisins se résout. Alors ça, si vous en aviez, je vous le souhaite aussi parce que ce n'est jamais sympa. Faites de l'espace dans votre maison. Alors ça, l'espace, je vous le conseille. Là, c'est plutôt entre guillemets du feng shui dans le sens où si vous voulez permettre à de nouvelles énergies de rentrer chez vous, il faut leur faire de la place. Donc, s'il y a des choses chez vous qui ne vous servent plus, je n'ai pas à dire qu'elles ont forcément des mauvaises énergies, mais en tout cas, elles prennent la place de nouvelles énergies qui auraient pu se mettre là. Sauf que là, comme c'est pris, elles ne peuvent pas rentrer, elles ne peuvent pas se mettre là. Donc, c'est pareil. C'est pareil, faire le ménage, c'est une manière de se ranger aussi de l'intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, rénover et redécorer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sachez que votre foyer est sûr et protégé. En tout cas, que ce n'est pas quelque chose pour lequel vous avez à craindre. Là, franchement, vous avez encore un beau tirage. Franchement, vous avez l'air d'avoir un beau mois de mai qui se profite pour vous. Alors, gardez bien la foi, canalisez-moi toutes ces idées, faites un choix sur la direction que vous voulez prendre et hop, allez-y gaiement. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, j'aime bien voir vos retours. Et puis, prenez bien soin de vous. Là, je pense que ça va vraiment être un beau mois pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et moi, je vous dis au mois prochain. Au revoir, les lions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501